Alors bonjour à tous les Capricornes, donc voici votre tirage général pour le mois de janvier 2020. Bien entendu c'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde, donc si ça ne vous parle pas, n'insistez pas. Ce qu'il y a c'est que ça peut ne pas vous parler au début, peut-être que ça peut vous parler dans la deuxième partie. Enfin donc vous voyez, c'est vous qui voyez, c'est un tirage qui peut parler aussi à ceux qui sont ascendants ou lunaire du cygne Capricorn. Donc oui, je crois que c'est tout. Oui les cartes, ce n'est pas moi qui décide de ce qui sort, de ce qui ne sort pas. Les cartes c'est l'univers qui décide, c'est là-haut qu'on décide ce qui sort et ce qui ne sort pas. Donc ici on parle de réseau, on vous parle de réseau, donc il se peut que vous soyez dans les réseaux et que par rapport à des réseaux, et bien vous prenez, vous allez décider de faire un deuil. De faire un deuil, de faire un deuil par rapport à des réseaux, apparemment pour certains. Il va y avoir un deuil, mais on vous dit que par rapport à ce deuil, on vous dit que vous avez la clé, la clé qui vous permet d'aller de l'avant, la clé qui vous permet d'ouvrir les portes, toutes les portes. Et que par rapport au fait que vous avez cette clé, on vous dit que vous vous divertissez, vous faites la fête, vous vous amusez. Vous vous amusez, mais vous avez un petit problème. Vous avez du mal à trouver l'équilibre. Vous avez du mal à trouver l'équilibre entre le cœur et la raison. Entre le cœur et la raison, vous avez du mal à trouver l'équilibre par rapport à des réseaux. Donc, vous écoutez peut-être plus votre mental que votre cœur au niveau des réseaux, ou peut-être l'inverse. C'est vous qui voyez. Donc, ici, on vous parle d'un homme, on vous parle d'un homme et qu'on parle du foyer, de son foyer. On parle de son foyer, que cet homme dans son foyer, il est triste. Il est triste, il est déprimé. Il est triste et déprimé, il ne se sent pas bien. C'est en rapport avec son âme jumelle. C'est par rapport avec son âme jumelle. C'est lié à son âme jumelle. Et que, vis-à-vis de son âme jumelle, on parle d'une belle surprise, d'une belle surprise pour cet homme. Donc, qui va arriver. Donc, c'est peut-être l'univers qui va déclencher certaines choses. Là, on parle de l'hôpital. On parle de l'hôpital pour certains. Apparemment, il y en a qui vont avoir besoin de soins médicaux. Mais que par rapport à l'hôpital, on vous dit que ça ne dure pas. Donc, c'est un coup de vent. Donc, vous allez passer à l'hôpital, mais ça ne dure pas. Vous n'y restez pas. Donc, on parle d'une situation passagère qui ne dure pas. Pour une personne du signe poisson. Pour une personne du signe poisson, éventuellement, il se peut qu'il se passe quelque chose au printemps. Ou alors, avec quelqu'un né au printemps. Et par rapport au printemps, on parle de l'entourage proche. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un de l'entourage proche né au printemps qui va aller à l'hôpital ? C'est possible. Ici, on vous parle de montagne. On parle de montagne. Peut-être que vous connaissez quelqu'un à la montagne. Et que vis-à-vis de la montagne, on vous parle que vous allez trouver une solution. Il y a une solution qui va être trouvée par rapport à quelqu'un qui vit à la montagne. Ou une solution qui va être trouvée par rapport à des chaînes de quelqu'un qui vit à la montagne, apparemment. Il va y avoir... Parce que là, on voit une solution trouvée, des nouvelles informations. Vis-à-vis d'une personne qui porte des chaînes. Vis-à-vis d'une personne, d'une situation où il y a des chaînes. Il y a des chaînes. Donc, on se sent lié, les pieds et les mains liés. Et que par rapport à ces chaînes, on vous dit que c'est en rapport avec un choix. Un choix que vous avez à faire entre deux situations. Entre deux routes à prendre. Quelle route prendre. Et que par rapport à cette décision que vous avez à prendre, on vous parle de faire des progrès. On vous demande de faire des progrès, même si c'est des petits pas, mais d'y aller, même si c'est tout doucement. Mais enfin, du moment que vous avancez, c'est l'essentiel. Faire des progrès par rapport à quelqu'un qui vit à la montagne. Ici, on vous parle du bon génie. On vous parle du bon génie. Et on vous dit qu'avec le bon génie, que vos souhaits sont en phase avec vos vrais désirs. Donc, ce que vous souhaitez. On vous annonce des souhaits qui sont en phase totalement en harmonie avec ce que vous souhaitez réellement. Et que par rapport à ces souhaits, eh bien, on vous dit qu'il y a eu de l'indifférence. Il y a eu de l'indifférence par rapport à une personne. Vous étiez dans l'indifférence par rapport à une personne. Une personne que vous avez vue comme une victime ou que vous avez maintenue éventuellement, pour certains, comme une victime. Et là, parce que cette personne, pour vous, elle n'avait pas, elle, comment dire, peut-être que la curiosité de cette personne faisait qu'elle, elle faisait, elle observait, elle voyait certaines choses sur vous. Et vous n'appréciez pas. Et donc, vous étiez dans l'indifférence par rapport à cette personne, donc, que vous avez vue comme une, que vous avez victimisée. Et que par rapport à cette victime, eh bien, c'est dû au fait que vous vous avez, vous vous êtes sentie abandonnée. Ou vous étiez sentie abandonnée. Ou vous vous sentez abandonnée éventuellement. Et on vous dit que vous n'êtes pas seule. On vous demande d'éclairer votre route et qu'elle arrive, qu'elle attirera, excusez-moi, des aides précieuses. Et là, par rapport au fait d'être abandonnée, on vous dit que vous avez une étoile, que vous, l'univers veille sur vous. Que quand tout semble sombre et sans issue, on vous demande de vous laisser guider par l'univers. Là, on vous parle de la clé du destin. Là, on vous dit que vous avez la clé qui vous permet d'ouvrir les portes et qui vous permet de trouver le bonheur. Et par rapport à cette clé, on vous parle d'un mariage, de l'union. Donc, c'est vous qui détenez la clé par rapport à ce mariage ou cette union. Et par rapport à ce mariage, vis-à-vis de ce mariage, on parle d'un déménagement. On vous parle d'un déménagement, on parle d'un déménagement en rapport avec des parents. Donc, on parle d'un déménagement vis-à-vis des parents, vis-à-vis de la famille. Et que cela vous apportera de la joie et du bonheur. La joie et du bonheur, c'est vous qui détenez la clé qui vous apportera la joie et le bonheur. Ici, on vous parle de réseaux. Et par rapport à ces réseaux, les réseaux, donc on parle d'un homme. On parle d'un homme et cet homme, il est sur les réseaux. Et cet homme est peut-être en observation de ce qui se passe dans des réseaux. Et cet homme est actuellement, apparemment, il est en intervention à l'hôpital. Il serait, soit il y est déjà, soit il va aller à l'hôpital. À l'hôpital, mais que cet hôpital, il est à la montagne. Il est vers des montagnes. On parle d'un hôpital vers les montagnes. Et que par rapport à ces montagnes, on parle de souhait. On vous parle de souhait avec le bon génie, on vous parle de souhait. De souhaits qui sont en phase avec vos vrais désirs. Que votre désir, finalement, c'est d'être à la montagne. Dans un hôpital. À la montagne, pour un homme. C'est votre souhait, c'est d'être à la montagne. Et que par rapport, donc, à ces souhaits, on vous parle de la clé du destin. Excusez-moi, je réfléchissais. On vous dit que vous avez la clé. La clé de votre destin. C'est vous qui avez la clé. Qui vous permet d'ouvrir les portes de votre destinée. Et d'ouvrir les portes qui vous rendront heureux. Vous avez la clé aussi vis-à-vis des réseaux. C'est vous qui... Il y en a certains qui se reconnaîtront. Donc, oui. La clé du destin par rapport à des réseaux. Donc, ici, on vous parle d'un deuil. Apparemment, il y en a qui vont faire un deuil. Un deuil par rapport à une maison. Et on vous parle donc de faire un deuil par rapport à une maison. Et on vous dit que c'est éphémère. Que c'est une situation qui ne dure pas. Qui ne dure pas. Et on vous dit que vous allez... Que vous allez trouver une solution. Une solution. Vous allez trouver une solution. Qui... Qui va vous... Sauver de... C'est quand même étrange, cette histoire. Parce que faire un deuil par rapport à une maison. Ou alors, c'est le fait de faire un deuil. On décide de laisser une maison pour repartir vers quelque chose d'autre. Parce qu'on vous dit que ça ne dure pas. C'est éphémère. Et vous allez trouver une solution. Vous allez trouver une solution. Vous avez de nouvelles informations. Par rapport à une personne. Par rapport à une situation. Ou une personne qui est dans l'indifférence. Soit que vous, vous êtes indifférent à cette personne. Soit cette personne, vous la voyez comme indifférente par rapport à vous. Et on vous dit ne bloquez pas vos sentiments. Ouvrez-vous aux autres. Ne soyez pas dans l'indifférence. Mais ouvrez-vous aux autres. Et que par rapport à cette indifférence, ça concerne un mariage. L'union. Un mariage et une union. Et par rapport à ce mariage et cette union aussi qu'il y aura un deuil. Donc il y a un deuil sur une maison. Et un deuil sur un mariage et une union. Ici, on parle de clé. On vous dit que vous avez la clé pour aller de l'avant. La clé qui vous permet de sortir de la tricette dans laquelle vous êtes. La clé qui vous permet de vous sortir de cette souffrance. Et que ça concerne une personne du signe poisson. Et que cette personne du signe poisson porte des chaînes. A des chaînes. A les pieds et les mains liées. Les pieds et les mains liées par rapport à une personne. Vis-à-vis d'une personne. On parle de chaînes. Mais sur une personne que l'on considère comme une victime. Il y a des chaînes sur une personne que l'on considère comme une victime. Et que par rapport à cette personne considérée comme une victime. On parle d'un déménagement. D'un déménagement. Et que ce déménagement apportera la clé. Les clés. La clé pour aller de l'avant. Pour réussir. Ici, on parle d'un divertissement. On parle d'un divertissement. De faire la fête. Il y en a qui font la fête. Qui font la fête par rapport à leur âme jumelle. Par rapport à leur âme jumelle. Soit cette âme jumelle. Il va se passer quelque chose au printemps. Soit elle est née au printemps. Et que par rapport au printemps. Apparemment au printemps. Il va y avoir un choix. Un choix à faire. Ça se peut que ce soit avant. Il risque d'y avoir un choix à faire. Donc entre deux voies. Entre deux routes. Et que vis-à-vis de ce choix. Donc ça vous pose un problème. C'est un dilemme pour vous. C'est un dilemme parce que vous avez l'impression d'avoir été abandonné. D'avoir été abandonné par vos parents. Et on vous dit que vous n'êtes pas seul. On vous demande d'éclairer votre route. Et qu'en éclairant votre route. Vous allez attirer les gens. Ça veut dire que vous êtes dans les ténèbres encore. Et vous n'êtes pas dans la lumière. Ici on vous parle d'équilibre. On vous demande de trouver un équilibre entre le cœur et la raison. Et qu'en trouvant cet équilibre. Vous allez avoir une belle surprise. Une belle surprise vis-à-vis de votre entourage proche. Et que par rapport à cet entourage proche. On vous dit que vous allez faire des progrès. Vous allez avancer même si c'est des petits pas. Mais vous allez progresser même si c'est doucement. On vous demande éventuellement de faire un travail sur vous. Et que vous êtes protégé. Que si les choses vous semblent sombres. Et sans issue. On vous demande de vous laisser guider. De vous laisser guider par l'univers. Et que. En vous laissant guider. Vous allez trouver la joie et le bonheur. Mais laissez-vous guider. Là on vous parle de mouvements positifs. Apparemment vous allez aller de l'avant. Vous allez trouver le courage pour faire avancer les choses. Dans le bon sens. Dans le sens positif. Et là on vous parle de fertilité. Fertilité. Il se peut que. On parle de fertilité pour une femme. Pour une femme. Il se peut que. Soit c'est vous qui avez envie d'avoir un bébé. Enfin quelque chose comme ça. Il se peut que. Parce que qui dit fertilité. Il dit avoir envie d'un bébé plutôt. Et que par rapport à cette fertilité. On vous parle d'une union spirituelle. On vous parle d'une union spirituelle. Donc avec votre moitié. Et on vous parle du puits. Le puits représente les souhaits. Ce que l'on souhaite. Ses désirs. Mais on vous dit qu'actuellement. Vous êtes dans un labyrinthe. Vous vous retrouvez dans un labyrinthe. À plusieurs personnes. Donc on voit que dans ce labyrinthe. Il y a quand même quatre personnes. Il y a un homme et trois femmes. Donc dans ce labyrinthe. Donc vous vous retrouvez dans un labyrinthe. Et vous ne savez pas quoi faire. Et on vous dit que vous avez un pont là. Vous avez un pont. Et que ce pont il vous réunit. Il vous permet de vous retrouver avec. Mais pour ça il faut déjà sortir de ce labyrinthe. Il faut déjà sortir de ce labyrinthe. Pour trouver le pont. Pour retrouver la personne que vous avez dans le cœur. Et là on vous dit que par rapport à ce pont. Il y a une très belle ouverture. Il y a une très belle ouverture. Une belle ouverture par rapport à une femme. Et qu'avec cette femme. Vous allez avoir des dialogues. Vous allez avoir des correspondances. Là par contre. Et bien on vous dit. Faites marche arrière. On vous demande de faire marche arrière. C'est en rapport avec des dialogues. Ça veut dire que. Possible qu'au niveau des dialogues. Peut-être que ça ne va pas aller comme vous voulez. Et du coup on vous demande de faire marche arrière. Et là on vous demande de vous tourner. Tournez-vous vers les autres. Donc tournez-vous vers les autres. Et on vous demande aussi. Ça veut dire aider les autres. Quand on vous dit tournez-vous vers les autres. C'est d'aider les autres. Tout comme là. Si on vous dit de faire marche arrière. C'est que vous êtes dans une mauvaise voie. On vous demande de faire marche arrière. Et de vous tourner vers les autres. Afin d'aider les autres. Tout comme cet enfant. Il a besoin de son papa ou de sa maman. Pour le sortir de son lit. Et bien. Les gens ont besoin des autres. Surtout quand ces personnes ont des dons. Donc. Tournez-vous vers les autres. Pour aider les autres. Et remettez à Dieu. Certaines choses qui n'ont pas lieu d'être. Donc. Là on vous parle de projet. Projet d'activité. Donc. Que ce soit des projets professionnels. Ou des activités professionnelles. Mais on vous parle d'illusion et d'apparence. Peut-être que vous ne voyez pas les choses comme il faudrait. Donc. Du coup. On vous parle d'illusion. Pourquoi ? Parce que peut-être que vous êtes un peu trop sur les apparences. Et que par rapport à cela. Par rapport aux illusions et aux apparences. Ça concerne des papiers. Des papiers. Des lettres. Des papiers. Alors. Possible que par rapport à du courrier. Des lettres. Que vous ne voyez pas les choses comme elles devraient être. Et par rapport à ces démarches. Des papiers. Là. On vous dit que l'objet de votre désir est à portée de main. L'objet de. On vous demande d'avoir foi. Car tout joue en votre faveur. Et là. On vous parle d'une nouvelle carrière. Donc. Vous allez changer. Changer d'emploi. Changer de profession. Excusez-moi. Et on vous dit. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel. qui sera positive et couronnée de succès. Et là. On vous parle d'un voyage. Un voyage qui vous rendra heureux. Un voyage à venir vous rendra votre vie meilleure. Là. On vous parle d'une personne. Intelligente. Quelqu'un d'intelligent. Décisif. D'idéaliste. Et dans la salle. On vous dit que des événements. Se produisent à vive allure. Donc. Il y a des événements qui vont arriver rapidement. Très vite. Et on vous dit. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Et on vous parle de solutions créatives. Donc. Ça peut être au niveau professionnel aussi. Ici. On vous parle de nouvelles idées. Et inspirations brillantes. On vous parle de percevoir la vérité. Se profilant derrière une situation. Et on vous dit qu'il y a un début difficile. Là on vous dit qu'il y a. On vous dit apprécier les petits luxes de la vie. Passer du temps seul. Un travail autonome. Couronné de succès. Donc. Vous allez. On parle d'un travail que vous allez créer. Ce dont on disait. La nouvelle carrière. Un travail qui va être couronné de succès. Qui va démarrer. Et qui sera couronné de succès. Ici. On vous parle d'un nouvel amour. On vous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. On vous parle d'un. Que ce nouvel amour. C'est une relation carmique. Une personne que vous avez déjà connue. Dans d'autres vies. Que vous connaissez. Donc depuis longtemps. Et que. Avec cette personne. Que vous avez connue déjà. Dans d'autres vies. On vous parle de flirt. Donc. Pour moi. Flirt. C'est pas sérieux. C'est une personne qui s'amuse. Même avec cette personne. Qui est une relation karmique. C'est une relation. C'est une personne. Moi je suis désolée. Mais quand on est dans le flirt. Ce n'est pas positif pour moi. Donc. C'est pas positif. C'est un homme qui s'amuse. Peu importe. Qu'il connaisse cette personne. Depuis X temps. Qu'il est déjà connue. Dans d'autres vies. Il s'amuse. Pour moi. C'est un flirt. C'est un papillon. Il passe de fleur en fleur. Et donc. Et là. On vous parle d'une personne. On vous dit. Par rapport à cette relation. Où il y a des fleurs. On vous demande. D'être. D'avoir une conversation. De cœur à cœur. D'avoir une conversation. De cœur à cœur. Mais. On vous dit. De discuter honnêtement. De vos sentiments. Avec votre partenaire. Là. Cette femme. Elle tient. Cet homme. Mais cet homme. Qu'est-ce qu'il fait. Il la regarde même pas. Il la regarde pas. Il regarde droit devant lui. Elle est là. Elle le tient. Elle lui tient la main. Elle fait tout. Pour attirer son attention. Mais lui. Bah il l'aime pas. J'ai désolé. Donc moi. Pour moi. Cet homme. Il n'aime pas cette femme. Pourquoi ? Parce qu'il la regarde même pas. Il. Apparemment. Il l'écoute pas non plus. Donc. Ça ne l'intéresse pas. Même si. Voilà. Non. Il n'y a pas d'amour pour moi. Pour moi. Cet homme. Il n'y a pas d'amour. Alors. Ensuite. On vous parle du 6. De l'émotion. Je suis désolée. Je n'aime pas annoncer des mauvaises nouvelles. Mais. Des fois. On n'a pas le choix. Moi. Quelqu'un. Qui. 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 Qui s'amuse à droite et à gauche. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. On parle d'un nouvel amour. D'une relation karmique. Mais. Mais cet homme n'est pas sérieux. Il flirte. En plus. Là. Il ne va même pas discuter. Donc. Là. On vous parle du 6. De l'émotion. Et. On vous dit que des souvenirs. Des souvenirs. Font naître une multitude d'émotions. On vous demande de regarder le passé. Tel qu'il fut. Sans l'enjoliver. Ou l'en les dire. On vous dit que des personnes. Que vous aviez perdu de vue. Réapparaissent dans votre vie. Alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants. Qui vous entourent. Et retrouvez l'enfant. Qui est en vous. Bon. Retrouvez l'enfant qui est en nous. Je n'aime pas cette phrase. Ça fait un moment que je n'aime plus. Que je n'aime plus cette phrase. Parce que. Ce n'est pas un enfant qui est en nous. C'est une âme. Et l'âme n'est pas un enfant. L'âme. Elle peut être très grande. Ce n'est pas un bébé. Ce n'est pas un enfant. Même si l'âme. Elle aime la joie. Même si l'âme. Elle est dans la joie. Même si l'âme est dans l'amour. Même si l'âme. Elle aime s'amuser éventuellement. Comme un enfant. Mais ça ne fait pas d'elle un enfant. Parce que l'âme a beaucoup de connaissances. L'âme a beaucoup de connaissances. Donc l'âme n'a pas à être traitée. Comme un enfant. Ce n'est pas parce qu'elle souffre. Parce que tant qu'elle n'est pas en harmonie avec le corps. Elle souffre. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle est un enfant. Une âme ce n'est pas un enfant. C'est une âme. Point à la ligne. Donc voilà. Ben écoutez. J'espère que ce tirage il pourra vous aider. Tout au long du mois de janvier. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. Je. En espérant que l'année prochaine. Soit meilleure que cette année. Mais du moins je vous le souhaite. Surtout plus de. D'harmonie. De justice. Que. Il y a moins d'écart entre les riches et les pauvres. Donc voilà. Ben écoutez. Je vous souhaite une bonne. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Et puis ma foi oui. Pourquoi pas une bonne année. Allez. Au revoir. Sous-titrage ST' 501.